Emmanuel Macron en froid avec un proche le temps des mots doux, c'est fini de sortie qui ne passe pas… C'était l'un des premiers à avoir cru en Emmanuel Macron. Entre le président et Gérard Collomb, les relations se sont malgré tout étiolées. L'affaire Benalla, du nom du monsieur sécurité du président dans la tourmente, est passée par là. D'après le JDD, les deux hommes se voyaient régulièrement, tous les lundis depuis l'élection du chef de l'État. Le rendez-vous n'a plus eu lieu depuis cet été. L'Élysée évoque l'agenda présidentiel particulièrement chargé de la rentrée. Les dernières sorties de Gérard Collomb rongent un peu plus ses liens avec Emmanuel Macron. Jeudi 6 septembre à l'antenne de BFM TV, le ministre de l'Intérieur avait épinglé l'exécutif. Peut-être, les uns ou les autres, nous avons manqué d'humilité. Et, en grec, il y a un mot qui s'appelle hubri, c'est la malédiction des dieux. Quand, à un moment donné, vous devenez trop sûr de vous, vous pensez que vous allez tout emporter. Il y a une phrase qui dit que les dieux aveuglent ceux qu'ils veulent perdre, donc il ne faut pas que nous soyons dans la cécité, expliquait-il alors, cité par le Parisien. Le quotidien l'assure ce mardi 18 septembre, alors que le ministre de l'Intérieur a exprimé son intention de briguer un quatrième mandat à la mairie de Lyon en 2020, cette sortie au canon sur l'arrogance de l'exécutif n'était pas concertée avec le chef de l'État, qui ne l'a pas du tout apprécié. Fini le temps des mots doux, insiste le journal. Un dîner secret a été organisé entre Gérard Collomb, Emmanuel et Brigitte Macron lundi dernier, rapporte encore le Parisien. Je lui ai dit ce qui n'allait pas, il m'a répondu. Le président voit bien que les temps sont durs. La première année, c'est la plus difficile. Vous êtes dans une espèce d'enthousiasme collectif, a confié le ministre au journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada